... Comme vous le savez, le ministère est engagé dans un pari difficile mais réalisable, c'est de promouvoir la souveraineté alimentaire. Et cela passe par une grande dimension qui est la maîtrise de l'eau, qui est la mission essentielle de l'art d'Ebrela. Nous magnifions la signature de cette convention, cette présente convention, parce que cela nous permettra d'augmenter les aménagements au niveau des vallées et bas-fonds dans la zone pluviale. Comme vous le savez, il y a deux zones d'irrigation. Nous avons la vallée du fleuve, nous avons la zone pluviale. Au niveau de la vallée du fleuve, vous avez les grands aménagements, mais vous avez les aménagements secondaires, les petits aménagements au niveau de la zone pluviale, où depuis un certain nombre d'années, la culture risicole est très développée. Ce financement actuel se l'a utilisé pour accompagner le projet pour les études APD-DAO, et accompagner le projet aussi pour la mise en place des aménagements secondaires et de mettre en place les ouvrages anti-celles. Comme vous le savez, nous avons une progression de la salinisation, si on entame la culture risicole. Il y a deux origines pour la salinisation. Nous avons la roche-mer, nous avons aussi la salinisation secondaire, qui découle des emblavures et de l'action anthropique. Donc, ce financement sera utilisé pour augmenter, comme j'ai dit, les aménagements en zone pluviale au niveau des différentes zones écologiques, augmenter la production et promouvoir la souveraineté alimentaire, qui est un des objectifs majeurs du ministère. On dit chaîne de valeur. Quand on dit chaîne de valeur, on parle d'un système en quelque sorte. Donc, une chaîne, c'est plusieurs maillons. Entre autres maillons, il y a le maillon qui occupe l'INP, c'est-à-dire la terre, la qualité des terres cultivées. Vous savez, les terres du Sénégal, celles de la résiculture en particulier, sont des terres qui sont mises en valeur depuis des années. Ce que les cultures exportent en nutriments, en éléments du sol, n'est pas forcément restitué, comme il se doit, au sol. A la longue de cette pratique-là, quand elle continue, on finit par appauvrir les terres. Alors, notre rôle dans cette affaire-là, c'est d'aller essayer de faire une cartographie de la fertilité de ces sols-là. Ce n'est pas facile, c'est très difficile, très coûteux à mettre en œuvre. Avec les technologies actuellement à nos dispositions en matière de cartographie, l'expertise de l'INP a été sollicitée pour le faire. Et la finalité, ce n'est pas cartographier pour cartographier, mais c'est cartographier pour aboutir à un conseil de gestion, un conseil de fertilisation. Les engrais coûtent trop cher pour qu'on se hasarde à faire des formules passe-partout. On risque de faire une déséconomie d'échelle. Quand on se hasarde à appliquer des formules d'engrais qui ne s'y est pas, parce que chaque type de sol, chaque zone agroécologique a ses exigences qui ne sont pas forcément identiques à ce qu'on trouve dans les zones voisines. Et ensuite, quand on dit chaîne de valeur, c'est une structure, un ensemble d'éléments disposés et finalisés à vue de quelque chose. Donc, il n'y a pas que le sol. Mon prédisseur vient de parler de l'eau. Mais il y a aussi les hommes qui font tourner tout ça. Il y a les producteurs, il y a les industriels en amont ou en aval de la Seine, il y a les commerciaux, il y a les consommateurs. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments mis en place et mis en mouvement. Et la loi veut que celui, un de ces éléments qui sera le moins représenté, c'est celui-là, en fait, qui va déterminer la performance du système. Cette convention est destinée à fournir en tant que décideurs les meilleures connaissances sur les terres ridicoles, mais également les moyens de soutenir nos structures dans leurs tâches quotidiennes. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'augmentation de la production peut être obtenue soit à partir d'une augmentation des emblavures, soit à partir d'une augmentation des rendements. Évidemment que la deuxième option, c'est la meilleure. Dans chacun de ces cas, il est plus qu'utile de connaître la nature de la terre et le système d'irrigation en vue de mieux adapter les fertilisants à y apporter. Le constat fait est que depuis des décennies, ce sont les mêmes formules de fertilisants qui sont utilisées et le niveau de rendement n'augmente qu'au gré des facteurs comme l'utilisation de semences certifiées et la réduction des attaques. Le potentiel des semences utilisées dans notre pays peut pourtant permettre de dépasser le niveau de rendement actuel. Il est temps de questionner la nature de nos sols ainsi que la qualité des fertilisants utilisés. C'est dans cette perspective que j'ai instruit le PDC VR à exploiter toutes les potentialités en vue de faire progresser positivement les rendements actuels de rides et l'INP de nous éclairer sur la nature de nos sols ainsi que le... ...